bonsoir tout le monde, Rycer c'est Mosellise, Hervé, je suis là ce soir pour une vidéo pour un petit Team Magic comme vous l'avez vu, j'ai juste la boîte, Team Magic E4 version MF, je vais vous démontrer ce que c'est, j'utilise les cartons d'expédition comme ça, c'est pas mal, petit carreau 3 de S5, de S15 pardon, la petite jappe S15, je ne sais plus je crois que c'est Nissan, Toyota, non je crois que c'est Nissan, petit S15, voilà, il vous file ça, c'est des petits moteurs apparemment, c'est de la déco, une notice, une bande d'autocollants, une notice, quelques outils, quelques petites pièces, là, des bricoles, des double faces à gogo, et bien sûr, le plus important, celui que vous attendez tous, c'est de voir ce petit châssis, alors ce petit châssis est vraiment très joli, voilà, un châssis à courroie, alors là, on est sur une version drift, elle existe dans la version touring, où on peut modifier cette version-là pour la mettre en touring, il n'y a pas grand-chose, c'est juste un peu le système de direction, pourquoi je vous dis ça, parce que déjà, vous avez les pneus avec les angles très très durs, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, de braquage que la machine a, c'est ultra léger, alors quand je dis ultra léger, c'est vraiment, le dessous, pour ce que je n'avais pas montré, donc ça, c'est les châssis Team Magic E4, ce sont des machines, ce sont des châssis 1 dixième, pour le drift ou pour le touring, comme je viens de vous dire, franchement, ce sont vraiment des jolies machines, l'emplacement du moteur, il est ici, donc là, on a la sortie du moteur, donc on met le moteur en long, comme ça, d'accord, là, vous avez le support à batterie qui est ici, le système avec une courroie et le tendeur qui est au milieu, vous voyez, le tendeur, il est ici, vous avez une courroie, vous avez des modèles avec deux ou trois courroies, celui-ci, je vous dis une courroie, il y en a deux en vrai, il y a celle de l'avant, c'est un 4 roues motrices, Exat 12, des super jolies jantes, ultra brillantes, tout est chrome flash, donc attention les yeux, donc ça, c'est le châssis MF de chez Team Magic, vraiment, je vous dis, c'est un châssis très, très, très léger, alors on dirait une décoration carbone dessus, je ne sais pas si c'est vraiment du carbone, dans cette version-là, parce qu'il existe dans la version carbone, un super petit châssis, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus trop du prix, je crois que c'est 249 euros le châssis, avec la coque, tout, il existe différentes coques, il existe une BM, une T86, la S15, ne bougez pas, ne bougez pas, c'est la 5.8, alors vous voyez, il suffit d'aller voir sur le côté du carton, donc une T86, une S15, RX-7, BM320, une EVX, ah bah oui, Mitsubishi Evo, bien sûr, Mitsubishi Evo, donc sur le carton, il n'y a quand même pas grand chose, tout est dans la notice et dans la description, franchement, châssis hyper abordable, il y a de la pièce, c'est Team Magic, donc hyper qualitatif, pour 249 ou 239, ou je ne sais pas, en plus, les trois quarts, des chaînes qui sont affiliées à la boutique, qui travaillent avec nous, ou nos YouTubeurs, comme je dis, notre équipe de YouTubeurs, souvent, ils ont des codes remis, des codes promo, c'est pour ça que ma chaîne, elle n'en a pas, ils ont des codes promo, donc souvent, ça fait descendre quand même le prix, ça peut être hyper intéressant, franchement, je vais vous montrer le châssis, vous ne pourrez pas me dire qu'il n'est pas joli, regardez-moi ça, regardez-moi ça, alors là, je vais vous montrer l'arrière, l'avant, bien, on va prendre la carreau, franchement, pour 249 euros, ou un truc comme ça, on a vraiment une voiture top qualité, top qualité, je la trouve hyper bien faite, hyper bien finie, pas compliqué, franchement, franchement, pourquoi s'en privé, pourquoi s'en privé, c'était la présentation du Team Magic E4 version MF, il existe d'autres châssis, il existe un châssis pro, un châssis sport, un châssis touring, il y a le MF, il y a le MF4, je crois, il y a différents châssis, celui-ci, c'est l'entrée de gamme, vous en avez un qui est un poil plus cher, un poil plus évolué, et après, vous avez celui qui est autour des 450, 500 euros, qui est lui un châssis, par contre, comme on dit, un pro, il est plus poussé, il est vraiment proche du matériel de compétition, donc, voilà, vous connaissez Team Magic, on est dépositaire, distributeur officiel Team Magic, vous avez du même remarqué que Team Magic prend les photos des boîtures de mes clients, pour les mettre dans leur poste de Facebook, on a eu l'agréable surprise de découvrir un K-Factory, celui de Guillaume, de Toulouse, passé directement dans les publications de l'usine TM, Team Magic, donc, c'était vraiment sympa de leur part, de toute façon, quand vous leur posez des questions, vous avez dû remarquer qu'ils vous renvoient souvent vers nous, voilà, TM, on a vraiment tout ce qu'il faut, sur les autres marques, ça évolue, bien, au Bao, on a pas mal de pièces, Kiosho, on a pas mal de pièces, Serpent, on a pas mal de pièces, Arma, on va en savoir aussi pas mal de pièces, voilà, pour information, il y a du nouveau chez Rye CRC, il y a Betty Design, pour ceux qui veulent, sur le site, il commence déjà à en avoir pas mal, il va encore en avoir, il y aura quasiment presque toutes les références Betty, Betty, pas Betty, mais Betty Design, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, Rb, Rye CRC Modélis, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller découvrir, le E4D, alors attendez, je vais essayer de vous le mettre là, le E4D, MF, de chez Team Magic, 503-019, la référence, d'accord, donc celui-ci, c'est le Drift, il existe aussi, en touring, c'est du châssis 1 dixième, donc on est dans la même gamme, que les phaseurs, comme ce joli Z28, elle est magnifique, je vous jure, j'ai ouvert la boîte, juste pour l'avoir, elle est magnifique, en plus de savoir que c'est un brushless, ça donne vraiment envie, ça donne vraiment envie, sachant que les carreaux Kyosho, sont vachement solides, elles ne seraient pas si facilement que ça, même si elles sont hyper détaillées, hyper belles, elles sont vraiment solides, je vous promets, ça reste vraiment de la bonne gamme, je suis surpris du travail de Kyosho, ces derniers temps, entre le Madwagon, qu'on a pu, on en avait pas mal en stock, on en a pu, on a reçu aussi beaucoup de Kraton, mais il ne nous en reste quasiment pu, on a reçu pas mal de Talion, pareil, on en a déjà pu, on a dû recevoir 10 Talion, 8-10 Kraton, à peu près, J-Kraton, c'est les AXV, la version Roller, à bientôt, pour une prochaine vidéo, Racer C Modelis, avec plaisir et passion, je suis Hervé, et on va essayer de continuer, à vous faire plaisir, au maximum, ici c'est la passion, et uniquement la passion, à très bientôt, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,